Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Nott et Yves et Sylviane Santy pour la version française. Après la chute, nous tiquons lorsque nous voyons l'arrogance de près, une sorte de naïveté entoure l'enfant ou l'adulte qui pense que le monde tourne autour de lui. Et secrètement, nous souhaitons qu'un événement de la vie imprévue leur donnera la leçon d'humilité dont ils ont manifestement manqué. Nous marmonnons nos proverbes préférés, l'orgueil précède toujours la chute. C'est pourquoi l'Évangile nous apprend à nous regarder avec honnêteté. De peur de nous croire si différents de nos pères, la parole de Dieu déclare Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a longtemps, Esaïe affirmait Comme des brebis, nous nous sommes tous égarés, nous nous sommes tournés chacun vers sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui notre faute à tous. Même lorsque nous chérissons nos illusions. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Le talent, les compétences, l'obéissance, rien ne peut nous rendre juste devant Dieu. Seule la grâce révélée en Jésus peut dire la vérité sur nos vies embrouillées, sa beauté et aussi nous apporter la guérison. Dieu n'a donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. La grâce nous rend humbles afin que nous puissions nous glorifier de la bonté de Dieu. Maintenant, restez dans la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada